Les acteurs de l'association des professionnels du pain sucré salé et des produits de pâtisserie du Bénin, APPSP Bénin, en partenariat avec l'établissement para-universitaire Asana Formation et PAF, en atelier de réflexion sur leur secteur d'activité. Je voudrais nous féliciter, chacun de nous à son niveau, pour notre disponibilité et notre présence effective à notre journée. Vous n'êtes pas sans le savoir, c'est depuis des temps, jadis, que le pain, ce sacré aliment de base, a été introduit dans plusieurs de nos cultures, ici comme ailleurs. Cependant, le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie au Bénin est confronté à plusieurs difficultés qui ôtent au boulanger sa dignité et l'empêchent de vivre de son métier. C'est la raison pour laquelle l'association des professionnels du pain sucré et des produits de pâtisserie du Bénin, APPSP Bénin, et l'établissement para-universitaire Asana Formation et PAF, ont mis au point cette initiative intitulée journée de réflexion sur le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie au Bénin. Et pour redynamiser le secteur, le fondateur de l'établissement para-université Asana Formation et PAF, partenaire de l'APPSP Bénin, a, à travers une communication, présenté les résultats de deux années de recherche sur le dit secteur. Des recherches qui ont permis à Wali-Waïné et à l'Assemblée de proposer des solutions adéquates. Nous, notre rôle en tant qu'école, c'est de présenter les résultats de notre étude, de notre analyse du secteur. Ça s'est articulé autour de quatre points. Le premier point, c'est le problème d'organisation, de gestion du secteur. C'est que les boulangers, les pâtissiers même ne sont pas organisés. Deuxième problème, c'est le problème de l'acquisition des matières premières, notamment la farine et des équipements. Ils ont un gros problème à ce point-là, qu'ils veillent travailler avec eux, avoir des fournisseurs crédibles, avoir des personnes organisées, des équipements tirs adaptés pour qu'ils puissent régler ce problème d'approvisionnement de matières premières déjà. La farine et, par la suite, en fait, les machines. Le troisième problème, c'est le problème de la livraison. Aujourd'hui, le pays est livré par des livres informels. Il faudra introduire dans le secteur une société ou des sociétés de livreurs professionnels qui vont recruter ces livreurs, en fait, auparavant, les former, les transformer, pour qu'eux-mêmes, les livres soient protégés. Le quatrième problème, c'est un problème de déontologie dans le secteur. Il n'y a pas de secteur d'activité de 7,01 déontologie. Vous prenez tous les secteurs d'activité, les activités ont de déontologie. Mais ici, l'activité, si elle est là, je ne sais pas, c'est que la déontologie n'est pas appliquée. Elle doit être revue, révisitée, en fait, actualisée et que ça devienne applicable désormais sur toute l'étendue du territoire avec, bien sûr, l'accompagnement du pouvoir public. C'est ce qu'on a résumé comme point. Et à chaque point, on a proposé des solutions. On a écouté aussi leurs cris de cœur. Ils avaient des problèmes dont on ne sait pas forcément. Et on va prendre tout ça en compte pour améliorer, en fait, la formation que nous offrons dans le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie, qui s'articule autour de 5 métiers en forme des boulangers, en forme des pâtissiers, en forme des gestionnaires de boulangerie-pâtisserie, en forme des commerciaux en boulangerie-pâtisserie et en forme des techniciens qui réparent les machines de boulangerie-pâtisserie avec des plateaux techniques hors normes. Cette initiative de l'APPSP Bénin est soutenue par le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui des Petites et Moyennes-Entreprises. Ce corps, à l'issue du recensement, a permis d'avoir un effectif de 9 286. Le corps a permis d'abonder votre branche, faisant d'elle la deuxième branche des huit branches d'activité professionnelle. Ce n'est pas rien, parce que si vous êtes numériquement important, ça veut dire que vous pouvez bouger les choses. Je voudrais rappeler que la relation d'amour entre le ministère en charge de l'Industrie et du Commerce et les professionnels du pain et des produits de la pâtisserie que vous êtes date de très longtemps. C'est le lieu de vous remercier au nom de madame la ministre de l'Industrie et du Commerce qui me charge de vous dire officiellement qu'elle ne ménagera aucun effort pour accompagner les professionnels du pain et des produits de pâtisserie que vous êtes. La journée de réflexion des professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie du Bénin s'est soldée par une note de satisfaction de tous les acteurs qui souhaitent que l'initiative soit répétée pour le rayonnement de leur secteur. Bon appétit ! Merci.